Bonjour, bonjour Sophie Mansot. Ce matin je reçois la, je ne sais pas si on dit responsable, directrice, d'une librairie. On comprend. Et une très jolie librairie qui est un appel au voyage au sens propre et figuré, l'arbre du voyageur. Vous n'avez pas toujours été libraire ? Non, je suis libraire depuis 15 ans seulement. Et vous faisiez quoi avant ? Avant, j'ai toujours travaillé dans le domaine culturel parce que c'était mon centre d'intérêt principal. Donc j'ai d'abord commencé, comme j'avais fait des études de sociologie et d'histoire, dans des petits musées de société en province notamment. Et puis après, je voulais absolument revenir à Paris. Et là, j'ai travaillé à l'IRCAM, donc Institut de Recherche et Coordination Acoustique-Musique, n'est-ce pas ? Oui, l'œuvre de Boulez, l'IRCAM. Et puis alors, depuis 15 ans, vous dirigez l'arbre du voyageur. Vous connaissiez ? Non, pas depuis 15 ans, non. Deux ans seulement. Deux ans et depuis 15 ans, vous êtes libraire. C'est ça. Alors, comment vous êtes arrivée dans ce petit coin de la rue Bouffetard ? Alors, je suis devenue libraire, c'était une décision personnelle avec mon conjoint de l'époque. On avait décidé de devenir indépendant, de monter quelque chose de culturel. Et en réfléchissant, pour gagner sa vie, c'était aussi bien d'avoir un commerce et si possible de livre. Et on a créé en fait, à l'époque, une librairie à Belleville. Et puis ensuite, plusieurs aléas de la vie. Et moi, j'ai un moment de... Le lecteurat est difficile, Belleville. À Belleville, pas particulièrement... Est-ce qu'on a une clientèle ? Est-ce que, voilà, ces images un peu toutes convenues qui voudraient que, par exemple, dans ce cinquième arrondissement, quelque heure des savoirs et de la vie universitaire, on ne lise plus, il y a objectivement beaucoup plus de librairies qu'avant. Mais votre lit, petite ou grande d'ailleurs, librairie à Belleville, ça marche bien ? Ça fonctionne aussi. Il y a quand même, c'est une population qui est moins favorisée que la cinquième. Donc, mécaniquement, malheureusement, il y a moins de clients. Je veux dire, c'est à peu près le même genre de livre ? Ou vous vous dites, tiens, peut-être qu'il faudrait que j'ai plus de livres sur tel ou tel sujet, moins de romans et plus d'ouvrages différents ? Ou finalement, ça fonctionne un peu pareil ? C'est un peu différent quand même. Moi, j'ai trouvé que la clientèle dans le cinquième était d'une... Bon, c'est vraiment très cultivée en général et d'une courtoisie que je n'ai jamais connue ailleurs. C'est formidable. Bon, alors, ils vont adorer en entendant. Alors, l'arbre du voyageur, vous lisez combien de livres ? Beaucoup ? Comment ? On butine ? Quand on est libraire, il faut soi-même ou ceux qui sont dans les librairies avoir un petit peu tout lu ? Moi, je suis très étonnée, toujours très admirative, de ces petites notes de lecture qu'on voit avec trois lignes, mais qui sont à chaque fois extrêmement... On a envie de lire le bouquin quand on voit vos livres, vos petites notes de lecture. C'est un commerce, je vous le rappelle. Donc, on nous fait aussi ça pour ça. Mais on lit beaucoup, bien évidemment. Enfin, on a choisi ce métier parce qu'on aimait lire. Et on ne lit pas tout, bien évidemment aussi. Comme vous dites, on butine. Et vous conseillez beaucoup ? On conseille beaucoup, oui. Et puis, à chaque fois, il faut s'adapter aux gens parce que tout le monde n'a pas les mêmes envies, les mêmes besoins. Donc, il faut être un peu psychologue aussi, un peu écouté. Alors, Sophie Marceau... Non, pas Marceau. Sophie Manceau, pardonnez-moi. L'arbre du voyageur. Chère Sophie Manceau, l'arbre du voyageur. Vous venez nous parler ce matin du dernier livre de Geneviève Brissac, livre qui est sorti au début d'année et qui s'appelle Vie de ma voisine. Comment vous avez découvert Vie de ma voisine ? Vous aviez déjà lu des livres de Geneviève Brissac ? Alors, moi, j'en avais déjà lu, mais il y a longtemps. J'avais lu Week-end de chasse à la mer, qui avait eu, je crois, le prix féminin. Oui, c'est ça. Qui est un livre vraiment très intéressant, justement, sur ce que c'est que la maternité, la vie d'une femme. Et c'est toujours très précis, très fin. Mais ce livre-là, Vie de ma voisine, au début, je ne l'ai pas repéré du tout. Ce sont mes libraires, en fait, qui ont attiré mon attention. Et qui vous ont dit, ça c'est un... Magali et Isabelle qui m'ont dit, mais quand même, regarde, c'est vraiment très très bien. Et donc, j'ai fini par le lire. Et effectivement, j'ai été d'accord avec elle. Et là, c'est pour ça qu'on a voulu... Alors, deux mots sur quand même l'auteur, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, Geneviève Brissac. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'elle a écrit Week-end de chasse à la mer, qui a eu le prix féminin. Elle a écrit beaucoup de choses. Voilà, les filles qui ont eu le prix de l'Académie française. C'est une ancienne élève de normale sub-Fontenay, agrégée de lettres. Ce n'est pas inutile de dire ça, parce qu'on voit quand même, quelque part, l'agrégé de lettres. On le sent à la lecture, à ce style très personnalisé. Cette langue qui est très maîtrisée, mais maîtrisée avec une grosse dose de personnalisation. Une économie de moyens, toujours pas d'emphase, des phrases très très courtes. Et c'est une grande dame de l'édition. Elle a dirigé des collections, notamment pour enfants. Vous me le rappelez tout à l'heure, hors micro, à l'école des loisirs. Aujourd'hui, je crois qu'elle dirige, ou elle s'est engagée aux côtés de Bibliothèques sans frontières, qui est une ONG française qui facilite l'accès au savoir dans les pays en voie de développement. Et sur le style ? Oui, c'est une auteure pour la jeunesse aussi. Et c'est une auteure pour la jeunesse ? Avec des choses assez délicieuses, comme tous les livres de la petite Olga, qui est une gamine de 6-7 ans et qui est très très frais. Je conseille à tous les enfants qui apprennent à lire. La petite Olga. Alors, on regardera ça. On revient sur Vie de ma voisine. Alors, l'histoire, en deux mots, sans trop trop dévoiler, mais en même temps... Alors, l'histoire, c'est... Ce livre, c'est plutôt un récit. C'est Geneviève Brissac qui emménage dans un nouvel appartement et qui, à un moment, se fait interpeller, d'une certaine façon, par une... Elle est abordée par sa voisine. Par une dame, voilà. Qui l'a reconnue. Qui l'a reconnue et qui l'a entendue à la radio, puisque Geneviève Brissac, à l'occasion du centenaire de la naissance de Charlotte Delbault, a fait un certain nombre d'émissions sur France Culture. Non, Charlotte Delbault qui a terminé sa vie dans le cinquième arrondissement, rue ACPEN, puisque une plaque porte désormais son nom. Oui, absolument. Et il se trouve que sa voisine, qui s'appelle Jenny Ploqui, a très bien connu Charlotte Delbault, puisqu'elle est institutrice rue Rollin. Elle la voyait, elle allait déjeuner chez elle. C'est très local. Oui, oui. Il se trouve que c'est très local. Et donc, c'est pour ça qu'elle interpelle Geneviève Brissac. Elle a envie de parler de Charlotte Delbault avec elle. Alors, juste deux mots, peut-être, sur Charlotte Delbault, pour ceux qui n'auraient pas lu l'œuvre de Charlotte Delbault. Cette dame engagée dans la résistance intérieure, depuis son plus jeune âge, dont le mari avait été fusillé, et dont, on peut dire, qu'une grande partie de l'œuvre témoigne de sa vie infernale, de ce passage infernal à Suitsch-Berkenau et puis à Raven-Brucque. Et d'ailleurs, je pense que Geneviève Brissac et Jenny Ploqui partagent la même analyse des textes de Delbault, en disant, certes, c'est un témoignage, mais c'est aussi une grande œuvre littéraire. Bien sûr. Ce qui n'est pas forcément mis en avant la plupart du temps. C'est vraiment classé dans les essais, en histoire. C'est vrai. On a été un peu injustes avec Charlotte Delbault. Je ne sais pas si c'est parce que c'était une femme, mais en tout cas, Primo Levi, on a retenu, effectivement, en dehors, bien au-delà de l'aspect témoignage qui est majeur, la dimension de l'écriture, de cette écriture à portée universelle, au-delà du témoignage personnel. Alors, elle parle de Charlotte Delbault. Oui, elle s'invite l'une chez l'autre. Elles prennent le café, le thé. Et puis, progressivement, en fait, Jenny, qui n'en avait jamais parlé, en fait, se met à raconter l'histoire de ses parents. Ses parents, Rivka et Nushim Ploqui, qui étaient des Juifs polonais qu'on choisit, en fait, de venir dans les années 20 en France, enfin en Occident, qu'on quittait la Pologne. Et surtout, la mère est partie parce que, non seulement les conditions de vie étaient très compliquées, mais elle voulait s'affranchir, en fait, de toute cette vie traditionnelle, de toute cette chape de plomb. En fait, c'était une femme indépendante et donc qui a choisi de partir pour faire sa vie, tout simplement, qui faisait partie du Bund à l'époque. Et qui est arrivée en France, où là, elle s'est mariée avec Nushim, qui, lui, était très engagée politiquement également, mais qui était plus doux, plus intellectuelle, non pas en retrait, mais qui avait une personnalité différente. On pourrait dire que sa mère avait un côté très féministe, peut-être, sans le savoir. Peut-être qu'elle n'employait pas le mot, mais en tout cas, dans ses actes et dans ses pensées, elle l'était complètement. Il y a des passages, d'ailleurs, où elle explique ce que doit être la liberté, les valeurs, etc. Mais il n'y a pas du tout de pathos dans ce livre. Ah non, absolument pas. C'est ça. C'est assez impressionnant. Le récit, dans ce qu'il évoque, peut-être terrible, mais il n'y a absolument pas de pathos. Et à côté des drames qu'on perçoit dans ses récits, ses récits croisés, d'ailleurs, il y a une formidable expérience et envie de vivre. Il y a cette espèce de paradoxe permanent dans ce qui reste quand même un roman. Oui, enfin, il y a des choses un peu transformées, mais c'est quand même aussi la vie de Jenny Ploquet. Moi, je l'ai rencontrée il y a quelque temps. J'ai rencontré Geneviève Brissac et Jenny Ploquet. Et c'était très troublant de voir cette femme en chair et en os qui n'était plus un personnage de livre et qui avait vraiment vécu ce qu'il racontait. Mais qui, en même temps, n'est pas tout à fait le personnage du bouquin. Non, bien sûr. Voilà, c'est ces espèces de... On est un peu dans un genre qu'on appelle l'autofiction, quand même. Ce n'est pas tout à fait de l'autofiction, mais on est quand même un petit peu... On affleure ce genre littéraire. Mais alors là, c'est le meilleur, pour le coup. Mais c'est le meilleur. Personnage, sacré personnage, que cette Eugénie, dite génie, dite nini, institutrice de classe prépa. De cours préparatoire. De cours préparatoire, pardonnez-moi. Vous nous lisez juste un petit passage avant que l'on se quitte. Donc, Sophie Manceau, directrice de l'arbre du voyageur. Alors, il y aurait beaucoup à dire, mais donc, les parents de Eugénie ont été arrêtés lors de l'arbre du bouquet de vive. Ils sont partis ensuite pour Auschwitz. Et le père a réussi à glisser, en fait, un message à travers le wagon où il était. Il a réussi à griffonner quelque chose qu'il a glissé entre un pylône. Et ce message a été miraculeusement sauvé par un cheminot et ensuite par la poste. Et c'était écrit en yiddish. Ça a été traduit 40 ans plus tard. Alors, 40 ans plus tard. Et donc, c'est très émouvant. Donc, dans « Vie de ma voisine », on va terminer par ça. « Vie de ma voisine » de Geneviève Rizac, lue par Sophie Manceau. « Soyez tranquilles, les enfants. Maman et moi, nous partons ensemble. Papa, vivez et espérez. » Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Un livre, un lecteur. Florence Bertout, maire du 5e arrondissement.